bonjour wakoon bonjour bravo quel retour un but une passe vous pouvez pas rêver mieux oui je suis très content d'avoir aidé l'équipe ce soir c'est une victoire à mériter peut nous raconter un peu le ton ton but de la tête parce que ce qu'on revoit au ralenti tu pars de loin tu fais un appel un contre-appel débarrassent du défenseur et tu la smash comme tu sais la faire c'est ça oui comme je le disais tout à l'heure c'est l'un de mes atouts donc du coup dans ma tête je sais où le ballon va donc du coup voilà c'est forcément quelque chose que vous travaillez à l'entraînement avec brecht plutôt avec branco avec branco parce que il a un coup de pied de fou donc c'est plutôt avec lui que brecht il faudrait que tous les matchs ce soit contre grenoble non pourquoi s'ils s'en pouvaient en tout cas tu impressionnes l'entraîneur de bonhomme il veut te recruter il nous a dit non j'ai tous les a on t'a découvert aussi une autre palette sur sur le deuxième but ou oui parce que j'ai eu une situation comme ça je sais plus contre c'est où je sais plus où j'ai pas que je devais faire la passe et je n'ai pas mis donc du coup tout de suite quand j'ai eu cette situation là j'ai juste pensé à ce dernier match là donc du coup j'ai vu à mine danser donc tout de j'ai mis le ballon oui oui on arrive à rester concentré et il nous dit tout le temps voilà c'est un groupe il a créé un groupe et on s'entend super bien et donc du coup il a il nous a toujours dit de rester concentré parce que le championnat il est long donc une équipe au moins je sais pas 28 ou 29 joueurs donc c'est pas seulement qu'on joue voilà vous avez eu droit à un bel accueil des supporters au moment d'arriver au stadium les joueurs comment vous l'avez ressenti comment vous regardez vous faites quoi vous vous applaudissez on vous voit pas évidemment à travers les vitres comment vous vivez ces accueils comme ça très chaleur je dirais dans le bus on est on est très content on sort nos téléphones on essaie de filmer tout et ça c'est jeune accueil ça nous galvanise et je crois que ça ça a payé ce soir je reviens sur le but tu t'en vas congratuler patrice garand il y avait quoi il y avait un pari bon bon je peux appeler ça comme paris parce que avant d'entrer il m'a dit ah tu aimes bien cette équipe parce que tes deux buts tu les as mis à grenoble je lui ai dit bah écoute je vais en mettre encore et il m'a dit ok vas-y donc du coup c'est pourquoi après le but je suis allé le saluer ça donne envie j'imagine de remarquer la prochaine fois quand on aura l'occasion ouais bien sûr un attaquant c'est ça c'est des buts on reconnaît un attaquant par les buts donc du coup voilà quand c'était à ton premier match de l'année 2021 tu étais malade avant ça devait être particulier justement pour toi de rentrer de marquer de faire une base des oui c'était particulier parce que ça fait un bon moment que je rentre en coup de match et j'arrive pas à faire la différence donc aujourd'hui ça m'a souri et je suis très content d'aider l'équipe sur ce début d'année là vous rencontrez tous vos concurrents directs ça fait 7 points trois matchs déjà c'est quoi on peut dire que c'est un rythme de promu ça ou pas encore pour le moment on reste concentré sur l'objectif c'est des montées donc du coup on prend match par match et voilà est-ce que tu sens qu'il ya une maîtrise dans cette équipe même quand les matchs sont un peu moins bons vous avez vous arrivez au moins ne pas perdre et on a l'impression que vous êtes quand même bien à l'aise en ligue 2 voir un petit peu au dessus peut-être de ce niveau ligue 2 c'est aussi ton impression oui comme je le disais tout à l'heure patrice le coach il a créé un groupe donc du coup on s'entend super bien que ce soit à l'entraînement pendant le match et on fait les efforts donc du coup voilà comment ça se passe à les autres attaques il ya beaucoup de concurrence en attaque mais vous avez beaucoup de profils différents donc c'est intéressant aussi pour le coach qui peut utiliser une idée ne joue pas pareil qu'un antiste qu'un baillot voilà oui il ya beaucoup de concurrence chacun a son style de jeu donc c'est bénéfique aussi pour le coach alors il ya eu pratiquement 70% de l'effectif renouvelé cet été beaucoup d'étrangers comment tu expliques que la mayonnaise est aussi bien pris et aussi rapidement je dirais c'est grâce à nos milieux nos différents nos trois milieux qui bretch je vais parler de bretch steng et et branco qui pas qui eux pas la même langue et je vais dire tout baigne en fait donc du coup ça se répécutent sur toute l'équipe justement tu dis que les trois partent par la même langue des fois ça peut créer des groupes à l'intérieur d'un club et faire des clans entre guillemets or là le fait qu'il ya plein d'étrangers même en effet tout on a l'impression que le groupe vit super bien et que tous les résultats d'ailleurs quoi oui oui le groupe se fait super bien parce parce que c'est vrai il ya des étrangers et tout mais après quand on est ensemble c'est un groupe quoi c'est un groupe donc tout baigne ça marche déjà connu une aussi bonne ambiance dans tes clubs précédents où il ya quelque chose de spécial ici ici je dirais c'est spécial parce que là déjà on joue la montée donc c'est spécial ici